Dans cette vidéo, je vous partage 5 astuces pour progresser sur Football Manager, 5 astuces qui vont vous permettre de vous rendre le jeu beaucoup plus facile. Si vous êtes un débutant, ça peut être compliqué de prendre en main le jeu parce qu'il y a plein de choses à maîtriser. Heureusement, je vous rassure, il y a plein d'outils qui vont vous permettre de vous rendre ça beaucoup plus simple. Et ensuite, l'intérêt, c'est que ça vous permette de prendre le temps, d'apprendre à maîtriser le jeu, les interfaces, etc. pour devenir un bien meilleur joueur. Salut à toutes et à tous, c'est Karage. On est parti pour ces 5 astuces. Alors, ça va être des astuces qui viennent d'horizons un petit peu différents. Le but, ça va vraiment être de vous faciliter la tâche. Parce que, comme je vous le disais, dans Football Manager, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans. Quand vous arrivez, il y a plein d'écrans, plein de choses à maîtriser. Et heureusement, il y a plein d'éléments qui vont vous permettre de vous rendre ça beaucoup plus simple. Et le but, c'est de vous les montrer aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est que c'est quelque chose que les gens, on va dire, n'évoquent pas beaucoup. Parce que, voilà, ça semble relativement évident. Mais il faut savoir que dans Football Manager, si vous le souhaitez, vous pouvez tout déléguer. Et quand je dis tout, c'est quasiment tout. Vous allez dans l'onglet Staff. Vous allez dans Responsabilité. Et là, il y a Vue d'ensemble. Et ensuite, il y a plein de choses. Alors, quand vous êtes dans l'écran Vue d'ensemble, c'est une tannée. Donc, c'est un peu compliqué à appréhender. Mais si vous allez individuellement dans chaque écran, en fait, vous allez découvrir que vous pouvez choisir de prendre en main tout. Mais vous pouvez très bien déléguer quasiment tout ce que vous voulez. Et par exemple, l'une des choses pour moi qui peut vous rendre la tâche plus simple, c'est de vous assurer. Alors, normalement, par défaut, c'est le cas dans vos parties. Mais que tout ce qui concerne l'équipe 2 et l'équipe U19 se soient confiés à du staff d'équipe 2 et d'équipe U19. Par exemple, si vous allez dans les entraînements, là, entraînement équipe de jeunes, vous pouvez dire, je délègue, je délègue, je délègue, hop, voilà. Et comme ça, vous n'en occupez pas. Vous n'avez pas envie de faire l'entraînement vous-même de votre équipe ? Vous pouvez déléguer. Vous voyez, vous avez juste à cliquer là-dessus. Si vous refaites contrôler, vous le chopez. Et vous pouvez même choisir à qui le déléguer ici. Donc, comme ça, vous pouvez le confier au staff qui, à votre avis, sera le plus à même de le faire. Il faudra bien penser à faire confirmer en bas. Bon, là, moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas spécialement envie de confirmer cette partie. Et c'est pareil. Tout ce qui est tactique équipe 2, vous pouvez contrôler déléguer. Tout ce qui concerne le match, vous pouvez déléguer toutes les consignes au bord du terrain parce que ça vous embête de les faire. Les matchs amicaux, vous pouvez les déléguer. Je peux faire le tour de tout. Transfers et contrats, c'est une partie importante. Vous pouvez très bien dire tout ce qui concerne les transferts, le recrutement et tout. Je le file à mon directeur sportif, à mon directeur technique pour recruter le staff. Les transferts, je vais confier à des recruteurs, etc. Vous pouvez tout déléguer. Et en fait, l'intérêt, c'est que si vous déléguez un max de choses, vous aurez moins de choses à gérer dans FM. Et ça va être plus simple au début parce que toute une partie ne sera pas gérée. Et si au bout d'un moment, vous dites, oh, c'est pénible parce que je me rends compte, le mec, il me fait des recrutements nuls. Je n'aime pas les entraînements qu'il fait. Eh bien, vous pourrez vous-même reprendre la main. Et c'est ça qui est bien avec FM. C'est que finalement, comme on peut tout déléguer, ça peut nous rendre la tâche beaucoup plus facile. Et ça peut surtout nous permettre de prendre petit à petit les choses en main. Et comme vous le voyez, moi, alors attendez, je vais faire annuler tous mes changements. Mais si on regarde mes responsabilités, moi, de mon côté, je prends en main quasiment tout. Parce que je commence à être bien à l'aise avec le jeu. Je joue depuis longtemps, je maîtrise, j'aime bien. Et puis j'aime bien, mais tout contrôler, on va dire, dans le jeu. Donc, j'essaie de maîtriser tous ces éléments. Mais il y a des choses que j'ai déléguées. Par exemple, j'ai délégué les coups de pied arrêtés. Vous le voyez ici. Donc, voilà, il y a tout un pan intéressant. Si vous voulez creuser un peu la partie staff, j'ai fait une vidéo staff d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller la voir. Ça vous aidera peut-être un petit peu à mieux comprendre toute cette partie staff. Mais en tout cas, n'hésitez pas à déléguer. C'est un truc tout bête. Mais mine de rien, ça peut vraiment vous rendre la tâche plus simple plutôt que de vouloir tout contrôler dès le début. La deuxième astuce, c'est d'utiliser des tactiques, ce que j'appelle clé en main. Alors, c'est quoi une tactique clé en main ? C'est une tactique qui fonctionne, qui a été déjà éprouvée. Et vous savez que, normalement, vous aurez des résultats avec sur Football Manager. Je sais que l'aspect tactique est compliqué sur Football Manager. Il y a plein de rôles, plein d'éléments à maîtriser, comme la complémentarité entre tous ces rôles. Heureusement, il existe plein d'outils pour trouver des tactiques de qualité sur Internet. Alors, notamment, il y en a un qui est très connu, qui s'appelle FM Arena. Et en fait, c'est un... Comment expliquer ça ? C'est un outil, en gros, dans lequel des gens partagent leurs tactiques et ensuite, d'autres gens vont faire des tests avec. Et comme vous le voyez, par exemple, là, ici, il y a des tactiques qui ont été partagées. Des gens ont fait des tests sur 9600 matchs et ils font des calculs de moyenne de points en sachant que les matchs sur lesquels ils testent toujours un peu les mêmes profils, les mêmes équipes contre ce qui tombe. Est-ce que c'est un système parfait ? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est un système qui essaie de trouver une espèce de rigueur scientifique pour dégager des tactiques qui ont des qualités globales assez intéressantes. Et là, vous voyez, par exemple, si vous allez... Donc, on va retourner sur la page Table. Je vous mets le lien en description, évidemment. Vous pourrez retrouver ça. FM Arena. Ici, vous avez donc toutes les tables de test des tactiques pour les différentes mises à jour du jeu depuis son lancement. Mais vous pouvez très bien ne pas vous prendre la tête. Allez voir les best plug-and-play tactiques ou allez voir le Hall of Fame. Et là, le Hall of Fame, vous descendez. Vous avez quoi ? Vous avez du 4-2-4. Vous avez un espèce de 4-2-4 un peu asymétrique. Un 4-2-3-1. Je crois qu'il y a même du 4-3-3, il me semble. Est-ce qu'il y a un 4-3-3 quelque part ? Il me semble qu'il y en a un. Il me semble qu'il y en a un. Bah si, il y en a un là, par exemple. Un 4-3-3 asymétrique. Un 4-3-3 un peu plus classique ici. Et en fait, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez ce truc-là, par exemple, si vous voulez la tactique, vous faites Download. Elle va se télécharger. C'est un fichier FMF que vous allez retrouver, en fait, dans vos téléchargements. Ce fichier FMF, vous allez faire un coupé. Vous allez dans Documents, Sports Interactive, Football Manager 2024 et dans Tactics. Si le dossier Tactics, vous ne le trouvez pas, vous faites clic droit, Nouveau dossier, et vous créez avec ce même nom et vous mettez dedans. Et là, par exemple, vous voyez que moi, il y a mes deux tactiques de mes deux carrières. Mais si je fais un collet là, ici, une fois que j'irai en jeu, je pourrai retrouver cette tactique. et l'installer. Et par exemple, là, hop, je vais relancer mon jeu. Imaginons qu'ici, je veuille ajouter une tactique. Je fais charger une tactique. Elle est ici. Je peux prendre le 4-3-3, donc c'est Perran, là, c'est ça. Et il va s'afficher là. Et vous aurez toutes les consignes et tout. Et là, comme ça, vous avez une tactique et clé en main que vous pouvez utiliser, qui fonctionne, qui a été éprouvée. Et l'intérêt pour vous, c'est que ça peut vous rendre le jeu beaucoup plus facile. Un autre point, d'ailleurs, sur cette partie tactique et complot. Sachez qu'ici, vous pouvez faire des sélections rapides. Vous pouvez faire tourner l'effectif, etc. Par exemple, vous pouvez choisir les jeunes prometteurs. Choisir sans restriction certains types d'équipes. Et surtout, vous avez conseil de sélection. Et ça rejoint un petit peu mon premier point. Et vous pouvez demander, par exemple, à votre entraîneur adjoint de vous faire carrément la sélection. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas inspiré ou vous dites, je ne sais pas si mon équipe est bonne, vous pouvez utiliser cet outil aussi pour avoir des éléments qui sont intéressants. L'autre chose, donc là, je vous ai montré cette tactique, par exemple. Mais là, par exemple, j'en ai pris une un peu au pif. Mais le 4-3-3 Perran, là. Perran ou Perran, je ne sais pas comment on le prononce. Mais ce qui est intéressant, c'est ensuite, vous pouvez aller creuser un peu les rôles, en fait. Si vous allez voir, par exemple, l'attaque à l'intérieur, vous pouvez aller voir un peu les instructions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez peut-être apprendre aussi de cette manière-là, parce que vous allez utiliser des tactiques préfaites. Et ce que je vous conseille, c'est de, quand vous en utilisez une, c'est de ne pas l'utiliser telle quelle, mais d'aller jeter un oeil aux instructions. Et de dire, tiens, c'est marrant, celui-ci, il utilise ça. Tiens, celui-ci, il utilise ça. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez aussi apprendre des petits trucs tactiques. Moi, par exemple, j'utilise une tactique qui est custom. En fait, c'est ma tactique à moi. Mais il y a beaucoup de consignes ou de choses que j'ai appris en regardant des tactiques qui fonctionnaient, en me disant, tiens, visiblement, ce type de consigne fonctionne pas mal, donc je vais l'utiliser. Ce type de consigne fonctionne moins, donc je vais peut-être l'éviter. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, et que petit à petit aussi, j'ai pu progresser tactiquement, parce que de base, ce n'était pas un truc forcément inné. Et voilà, quoi. Et donc, je pense que c'est un bon outil. Sachez également que pour les tactiques, vous pouvez en trouver ailleurs. Il y en a partout sur Internet. Vous tapez FM24 tactique, vous trouverez plein de listes. Il y a notamment une liste du côté de FMScoot, qui est une chaîne YouTube anglaise. Alors, c'est en anglais, mais honnêtement, ils vous mettent le lien en description. Vous pouvez télécharger, donc vous avez juste à télécharger exactement comme je l'ai fait. Et vous voyez, il y a une playlist où ils proposent plein de tactiques qu'ils ont testées eux-mêmes, à prouver. Si vous voulez aller tester des trucs, aller télécharger les tactiques, testez-les. Amusez-vous, vous n'êtes pas obligés non plus d'apprendre de chaque tactique, mais ça peut être un bon moyen de progresser. En tout cas, ça peut vous permettre, dans un premier temps, si vous avez du mal avec la partie tactique, d'appréhender plus facilement Football Manager pour maîtriser les autres côtés. Voilà, c'est une autre solution qui existe. Alors, si vous avez quand même envie de ne pas déléguer la partie entraînement à un de vos coachs adjoints, mais que vous n'avez pas forcément envie de vous taper tous les petits blocs programme et toute la personnalisation, etc., le jeu de base vous propose des entraînements déjà existants, mais il est possible aussi d'aller chercher des catégories d'entraînement qui sont faites par des créateurs, qui vont faire des trucs un petit peu optimisés et assez sympas. Moi, par exemple, vous le voyez, Guru plus BTN, j'utilise ceux de Guru, qui sont des entraînements assez efficaces, que je trouve plutôt pas mal, parce que c'est une partie du jeu qui m'intéresse un petit peu moins et que je n'ai pas envie d'optimiser de mon côté. Donc, c'est possible, vous pouvez faire ça. Alors, je vous montre où, par exemple, Guru, c'est du côté de son Discord, en fait. Vous voyez qu'effectivement, du côté de son Discord, là, vous avez un bloc avec les anciens FM entraînements et il y a le pack à jour pour FM23. Et si vous le téléchargez, en fait, ça fonctionne aussi pour FM24. Donc, vous pouvez le télécharger ici, il faut cliquer. Et ensuite, vous allez extraire ce fichier-là à un endroit. Alors là, ce n'est pas compliqué non plus. Ça va être dans Documents Sports Interactive Football Manager 2024 et c'est dans Skedals. Donc, pareil, si le dossier Skedals n'existe pas, clique droit et vous faites Nouveau Dossier et vous l'appelez Skedals et vous mettez dedans et ça fonctionnera. Vous voyez, une fois que vous mettez tous les fichiers FMF téléchargés là-dedans, eh bien, en fait, ils sont accessibles in-game, tout simplement. Donc, c'est très, très simple. Alors là, je vous montre un peu comment le faire et comment upload le truc. Vous allez dans Programmes, vous faites Choisir Programmes et là, dans Programmes Personnalisés, vous voyez, je les ai déjà. Vous faites Importer Programmes. Par exemple, je vais en prendre un là. Et là, en fait, vous faites Charger et attention, il faut faire Confirmer et là, il faut faire Sauvegarder. C'est un peu, ce n'est pas super intuitif ce truc, mais il faut faire Sauvegarder. Et en fait, quand vous... Parce que si vous ne faites pas Sauvegarder et que vous repartez, le programme ne reste pas. Mais si vous faites Sauvegarder, en fait, donc moi, là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà. Après, quand vous retournez dans les programmes personnalisés, tous ceux que vous aurez Sauvegarder, ils apparaîtront tous là. Et du coup, quand vous êtes dans Calendrier, ici, vous pourrez choisir, tac, tous les programmes de base du jeu et tout, qui fonctionnent déjà plutôt pas mal. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez les utiliser. Mais ici, vous pourrez aller choisir vos programmes personnalisés. Par exemple, vous pourrez dire, là, il y a deux matchs, donc ça m'intéresse de mettre un truc. Là, vous pouvez mettre 0 ou 1, etc. La seule chose avec les entraînements de gourous, il faut penser à mettre un jour de repos à tous les joueurs après leur match, en fait, parce que lui, il n'a pas inclus le repos automatiquement dans l'entraînement, donc il faut penser à le faire individuellement. Et surtout, dans la partie repos, il faut mettre, sur ces 5 blocs-là, il ne faut mettre aucun travail sur le terrain ou en salle de gym ici. Ici, semi-intensité. Ici, intensité normale. Et là aussi. Et là, double intensité. Et voilà. Et si vous appliquez ça là, en fait, par défaut, ici, il faudra mettre à tous les joueurs automatiques. Et en fait, ils vont reprendre automatiquement ça en fonction de leur fatigue. Voilà. Je vous ai un peu expliqué. Sachez qu'il y a d'autres créateurs qui proposent des entraînements. Notamment, ce que je vous conseille, c'est dans l'onglet Workshop de Football Manager 2024. Si vous allez sur la page du jeu, par exemple, moi, je vais sur ma bibliothèque, Football Manager 2024. Vous allez dans le Workshop. Et bien là, vous pouvez trier un peu. Vous allez dans Scaddles. Voilà. Et dans Scaddles, vous aurez des propositions d'entraînement. Il y a Zeland, par exemple, qui est un gros YouTuber américain sur Football Manager. Vic Anders, qui est un petit créateur également. Vous avez également Arthur Ray, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Voilà. Qui propose des types d'entraînement en fonction des jours, en fonction de quand les matchs sont joués. Voilà. Donc, vous pouvez tester un peu tous ces systèmes d'entraînement, en sachant que les entraînements de base du jeu fonctionnent pas mal. Mais ça peut vous offrir une autre opportunité de tester quelque chose un peu différent et surtout de vous rendre la tâche plus facile et de ne pas avoir à galérer à vous-même créer des programmes d'entraînement. Alors, dans ma partie à moi, les attributs sont cachés. C'est une façon... Voilà. J'aime bien jouer comme ça. J'ai choisi de jouer de cette façon. Mais c'est quelque chose qui, pareil, peut vous compliquer la tâche dans FM. Parce que, comme vous le voyez, jouer en attributs cachés, ça veut dire que quand vous arrivez sur la fiche d'un joueur que vous n'avez pas du tout observé, qui n'est pas dans votre réseau, qui ne fait pas partie de vos connaissances, le mec, soit aucune note n'est affichée, soit vous avez des fourchettes pour quelques notes et c'est un peu vague. Et du coup, vous ne savez rien du joueur, donc il faudra l'observer à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité, en fait, en début de partie, de paramétrer votre partie pour que n'importe quel joueur de la partie, en fait, quand vous arrivez sur sa fiche, vous n'aurez pas le rapport du recruteur parce que vous ne l'aurez pas supervisé, mais vous aurez déjà tous les attributs, donc la partie centrale que je vous montre ici, qui sont affichés. Et ça, c'est un truc qui peut vous rendre la partie beaucoup plus facile. C'est un petit paramètre à cocher en début de partie. Je vais vous retrouver en début de partie pour vous montrer un petit peu où le cocher et comment ça fonctionne. Voilà, on va débuter une nouvelle partie. Je vous montre ça rapidement. On choisit le mode de jeu. On va se mettre en carrière. On va prendre, je ne sais pas, le PSG. Allez, peu importe. On prend le mode originel. On fait configuration avancée. Et vous voyez sa charge. Et là, en fait, l'option, elle n'est pas très compliquée à trouver, mais elle est ici, en bas. Afficher les attributs des joueurs. Et vous voyez, effectivement, si vous cochez ça, quand vous allez jouer, tous les attributs des joueurs vont être affichés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir les attributs déjà d'affichés. Donc, ça peut vous permettre de chercher, par exemple, si vous cherchez un mec qui est bon en corner, bon en couffrant, vous allez déjà pouvoir trier par attribut en vous disant, je ne veux que les mecs qui ont plus de 14 dans telle ou telle note. Pareil pour des joueurs rapides, puissants ou autres. Eh bien, vous allez pouvoir trier de cette façon-là. Et tous les joueurs apparaîtront parce que vous aurez les attributs de tous les joueurs du jeu. Ça peut vous rendre la tâche beaucoup plus simple. Et quand vous débutez sur FM, je pense qu'il vaut mieux jouer avec les attributs affichés. Ça vous permet de démarrer de manière un peu plus sereine. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez peut-être vous dire, allez, je fais une partie avec attributs cachés. Comme ça, il faut vraiment que j'observe les joueurs. Mais voilà, vous pouvez cocher ou décocher ce truc. On va passer à la cinquième astuce qui concerne les pépites. Alors, le bon côté de vivre à notre époque, c'est que Internet existe et parfaitement développé et il y a tout un aspect communautaire qui est énorme. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne nous apprends rien. Bah certes, mais il y a 20 ans, 25 ans même, quand j'ai commencé à jouer à FM, je vous avoue que ce n'était pas toujours évident de trouver toutes les listes de pépites, etc. Parce que l'aspect communautaire, justement, n'était pas aussi développé. Et l'accès à Internet, mais aussi, n'était pas pour l'intégralité du monde. Il y avait encore plein de gens qui galéraient, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et du coup, ce qui est cool, c'est que des listes de pépites, de joueurs intéressants à recruter, de joueurs méta, il y en a littéralement partout et c'est hyper facile de les trouver. Vous tapez Pépites Football Manager 2024, vous regardez la première page de Google, vous avez ma vidéo. Tiens, c'est cool, je suis bien référencé. Au passage, je ne l'avais même pas vu avant. Mais vous avez plein de choses que vous avez trouvées. Vous voyez, là, il y a une liste de pépites, là, il y a des petits prodiges proposés par Football Manager ISMF, une vidéo d'Arthuré, potentiellement. Vous avez plein de moyens, en fait, de trouver des pépites. Moi, je vous montre aussi cette playlist que je trouve pas mal. C'est FM Scoot, là aussi, qui fait vraiment des playlists pas mal et qui, globalement, fait du bon taf sur Food Manager. Il vous propose, par exemple, The Best FM24 Free Agents, donc les meilleurs agents libres. Alors, ça date d'il y a 11 mois, donc peut-être que certains ne le sont plus avec les mises à jour, mais ça peut donner des idées de recrutement avec des joueurs libres sympas. Il vous montre aussi les Secret Wonder Kids, donc les petites pépites un peu cachées qu'on connaît un peu moins. Il va vous montrer les pépites les plus évidentes, celles avec lesquelles vous allez pouvoir faire facilement des plus-values. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Les Best Meta Strikers, donc c'est-à-dire les buteurs qui, sur le papier, ne sont pas impressionnants, mais qui, dans les faits, fonctionnent toujours très bien en jeu. Eh bien, vous voyez, rien qu'avec cette vidéo-là, alors même s'il parle en anglais, etc., vous avez juste à avancer la vidéo, vous regardez les noms qu'il propose, vous les notez. Et ça peut vous donner des idées plutôt que d'avoir à faire tout le recrutement de manière fastidieuse. Si vous débutez, et que vous êtes un peu perdu là-dessus, ça peut vous donner un peu des noms de joueurs clés en main qui peuvent être intéressants. Après, vous les supervisez dans votre partie et vous voyez s'ils deviennent bons ou pas. L'autre astuce, ça peut être de créer une chaîne YouTube et de demander aux gens de la communauté de vous proposer des noms. Bon, là, c'est un peu plus fastidieux, mais bon, moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec ma partie. Mais le but, c'était surtout de vous faire participer, pas de me rendre la tâche plus facile. Mais vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Et si, même sur YouTube, si vous tapez Pépites Football Manager, vous voyez là, une vidéo de Data Scoot qui propose des Wonder Kids de moins de 20 ans. Ici, il y en a plein d'autres aussi. Les Pépites de Vic Anders qui est un petit créateur aussi et qui fait plein de vidéos sympas. Le 11 de Wonder Kids de Arthur Ray. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour trouver des Pépites de bonne qualité sur Football Manager et c'est clairement pas du tout un problème de s'en sortir à ce niveau-là. Écoutez, je vais me remettre en grand pour conclure cette vidéo. Je vais vous dire un dernier truc parce que là, vous voyez, je vous ai parlé de 5 astuces principales pour rendre un peu le jeu plus facile et ça peut aller, vous l'avez vu, ça a tapé dans tous les horizons, les entraînements, les tactiques, la recherche de Pépites, etc. Il y a des astuces qui peuvent sembler très bêtes dans ce que j'ai proposé et très simples mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas les utiliser et je me dis que c'est bien quand même de vous les partager. La dernière chose, c'est que jouer à FM comme vous le souhaitez, c'est important parce que je sais que parfois dans le monde du jeu vidéo, on est beaucoup à se dire non mais il faut try hard, il faut essayer d'apprendre à la dure, etc. Vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, dans FM, il y a plein de façons de jouer. Il y a des gens même qui adorent jouer en faisant des parties uniquement avec des gros clubs, d'autres qui ne kiffent que quand ils démarrent en huitième division sans argent, sans diplôme. Vous avez aussi les gens qui adorent tout gérer dans FM et vous avez des gens qui aiment bien déléguer certaines parties. Vous avez l'entre-deux. Moi, par exemple, je délègue les coups de pied arrêtés et je délègue les entraînements mais le reste, je m'occupe de tout et le recrutement notamment. En fait, FM, c'est un jeu qui vous propose plein de blocs et l'intérêt de toutes ces astuces c'est de vous dire qu'il faut vous concentrer sur les blocs qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse en premier, essayez de vous focus là-dessus mais déléguez tout ce que vous pouvez. Essayez d'utiliser des éléments clés en main pour le reste parce que comme ça, ça va vous permettre d'appréhender l'interface du jeu, de vous sentir plus à l'aise, de mieux appréhender le jeu et une fois que vous serez un peu confortable avec le jeu, vous pourrez petit à petit vous dire j'arrête d'utiliser ces entraînements préfets ou j'arrête d'utiliser ce type de tactique et comme ça, vous allez apprendre et progresser mais un peu moins à la dure que si vous lancez directement sans aucune aide ou je sais que FM peut être un jeu un peu complexe à suivre. Donc, il n'y a aucune honte à ça et surtout, si vous voulez continuer de jouer avec toutes ces aides et tout et vous rendre le jeu hyper facile, vous avez le droit aussi, faites-le, c'est votre partie, votre jeu, votre façon de jouer là-dessus, personne ne vous jugera, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo avec quelques petites astuces vous aura plu et vous aura aidé, vous aura permis au moins de vous orienter vers quelques pistes de réflexion pour apprendre, progresser et vous rendre la tâche un petit peu plus facile. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo, vous savez, c'est important pour les petits créateurs comme moi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Tous les jours à 18h, on sort une nouvelle vidéo sur la chaîne. De temps en temps, on fait des tutos, même si là, je ne vous cache pas qu'on arrive au bout des tutos, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup. On est à deux mois de la sortie de Fudo Manager au moment où je parle et mine de rien, du prochain FM25, évidemment, je pars. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, vous pouvez retrouver une autre vidéo de ma chaîne. N'hésitez pas à aller la consulter si elle vous intéresse et sur ce, je vous dis à demain, 18h pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde !